coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc nous sommes dans la zone commerciale paris nord 2 donc c'est la zone là où il ya ikea usine center donc qui se trouve à gonesse donc on va aller faire un tour chez ikea on se retrouve dans le magasin alors on va commencer par tout ce qui est mobilier décoration donc voilà je regarde ces deux tables assez sympa alors il y en a la petite table d'appoint 45 sur 45 qui à 69 euros 95 ensuite on a cette table un peu plus grande et le modèle c'est l'isabeau à 60 elle fait 70 sur 70 c'est du plaqué chêne à 85 euros alors j'ai mis un peu plus de luminosité j'ai voulu aussi créer un espèce de serre comme ça à la maison mais moi j'ai mis que des cactus donc en fait j'avais piqué l'idée ici chez ikea donc là la boîte elle est à 12 euros 99 et puis après là c'est un mélange de plantes on a cette lampe alors ça c'est un espèce de marbre imitation marbre le vert transparent teinté diffuse une lumière chaude et décorative et la plante assez du marbre noir en fait donc elle est alors la lampe elle est vendue seule à la 9 99 et le support donc la lampe de table à 15 99 elle est sympa j'essaye de vous montrer un peu de tout en fonction de ce que ikea ont mis en déco donc on a ses suspensions en bambou ils font 40 cm de diamètre à 29 euros 95 alors là on a un total look noir alors les canapés les canapés pardon sont en gris anthracite et là toute la décoration est quasiment en noir et là on a pas mal de cadres de différentes tailles, différents modèles posés sur une étagère donc les étagères elles sont à à 10 euros donc elles sont assez grandes alors la table basse elle est carrée noir et les pieds sont en alu et elle est à 250 euros je vais essayer de vous donner si je les vois alors elles sont 95 sur 95 cette lampe elle est assez sympa je connais je sais pas comment ça s'allume ah oui vous voyez donc là je l'ai éteint elle est à 39 euros c'est le modèle stockholm voilà on a cette petite table d'appoint avec une petite taillère sur le bas à 29,99 on a ces coussins de couleur jaune moutarde à 6,99 ils font 50 sur 50 le panier en osier en rotin c'est du rotin est à 24,99 et le coussin là le bleu est à 3,99 alors on a ce canapé on va dire BZ canapé clic clac de place à 379 euros et c'est sympa avec ces petits coussins à 3,99 donc c'est la housse qui est à 3,99 le coussin et la mousse elle est à 6 euros il y a ce modèle là en rectangle 30 sur 60 à 3,99 et donc le convertible je vous l'ai dit ensuite on a cette petite table très connue là de chez IKEA 6,99 noir alors je vous montre cette suspension parce que c'est ce que je vous disais que j'ai acheté pour ma fille la boule un peu les boules japonaises et c'est cette suspension que j'ai recouvert en fait de guirlandes alors moi je suis écharpe guirlandes de plumes et ça a fait une super belle suspension un peu cosy une boule de plumes donc voilà j'avais utilisé cette boule de chez IKEA plus des rubans de plumes que j'ai commandé chez Amazon alors on a ce canapé 3 places assez sympa donc il y a des grands coussins il est en vert clair je vais essayer de vous donner les dimensions si je les ai non je les ai assis peut-être derrière il fait, il fait, il fait 2,47 m donc il est assez grand ça se voit 2,47 m après on a celui-là donc celui-là c'est plus du velours Bordeaux voilà il y avait une personne devant donc j'ai pas osé alors il est à 800,29 euros complet avec les sacoudoirs donc c'est ça le petit, avec la toux tout 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 c'est-à-dire cette partie-là cette partie-là plus ça à 829 euros alors les petits espaces on a celui-là qui est assez sympa aussi 499 alors c'est le modèle Kivik alors ça va super bien avec cette couleur-là ces petits bouts de canapé qui sont d'ailleurs à 19,99 euros après on a celui-là c'est un clip-là clipant clipant c'est un canapé 2 places il est gris et il existe aussi de cette couleur-là celle-là ça et celle-là on a le modèle Kivik en plus grand donc là c'est vraiment 3 places un grand 3 places et il est à 549 celui-là je vais essayer de vous donner les dimensions voilà il fait 228 de largeur et 98 de profondeur alors pour ceux qui ont de grands espaces j'aime beaucoup celui-là c'est un joli vert par contre il a une grande profondeur je vais regarder il y a 100 en plus alors il est à 1119 avec la méridienne et alors je vais vous donner la taille exacte ah il n'y a pas à 2m91 il fait 2m91 en fait il fait 83 de profondeur donc je sais qu'il existe en plusieurs couleurs on a cette jolie table que je trouve mignonne je le dis à chaque fois que je viens chez Ikea c'est cette table qu'il me faut mais bon je n'ai pas encore je n'ai pas encore pensé au salon que je veux refaire en fait après il y a ces canapés bon c'est le même esprit c'est que l'autre l'autre c'est le Soderane Soderane j'aime beaucoup je vous montre en même temps des idées de présentation ce haut vase posé à terre avec ses branches ça aussi j'aime beaucoup 249 le fauteuil avec coussins en rotin alors si on veut un esprit totalement dans le petit panier qui va avec et puis le petit pouf qui suit avec les coussins qui est à 129 euros je vous montre la déco complète voilà je vous montre la déco complète c'est super joli alors on est encore dans les canapés de toute façon chez Ikea il y a du choix en canapé donc on a un modèle plus simple mais il a l'air bien 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 rembourru on voit bien la largeur des coussins c'est un 3 places Valentuna à 588 euros et il y a la petite assise à côté à 135 alors on a des jolis fauteuils qui est Fintorp il est beau celui-là 69,95 alors je sais pas si c'est pas tout à fait le même Fintorp 69,95 il y a plusieurs modèles alors il est là donc après il y a cette couleur-là elle est moins chère à 45 euros il y a celui-là à 99 euros tu vois elle est pas mal aussi la bascule 149 c'est celui-là c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure à 229 il y a des jolis canapés il y a ce modèle assez connu à 199 donc il existe aussi en jaune je regarde en fait parce que là il est beau ce bleu là ce joli bleu vous voyez je sais pas si on le voit à l'écran 149 et il existe également de cette couleur-là plutôt jaune beige vous voyez super joli et là c'est du gris anthracite un gris foncé ils sont sympa ça c'est des nouveautés j'avais pas vu enfin ça fait longtemps non plus que je suis pas venue ici on a des trucs assez sympa là ce petit fauteuil à 159 toujours dans les canapés alors on a un canapé qui peut faire un seul canapé ou sinon séparé il est à 390 euros Valentuna il est d'un joli vert un peu kaki pour les petits espaces on a ce canapé deux places 499 on a avec ces deux petites tables à 19,99 c'est celle que je vous avais montré alors là on a du cuir c'est un joli cuir de couleur camel je regarde si c'est vraiment du cuir qu'est-ce que c'est écrit ? alors je vais regarder si c'est vraiment oui alors c'est du cuir de vachette c'est couleur camel en tout cas c'est une jolie couleur c'est une couleur que j'aime beaucoup moi 1279 c'est un canapé 3 places après il y a celui-là donc il est assez grand enfin il était quand même 3 places et il est à 549 euros alors tout à l'heure je vous avais montré le canapé d'angle alors il y a la même chose en canapé droit et moi j'aime beaucoup je vais regarder le prix il est à 1599 là je vous montre une petite déco avec ce petit fauteuil que je trouve assez sympa et avec les petites tables tables basses là je vous montre un modèle de canapé c'est vrai que plonger dans le décor on se rend mieux compte en fait de la place déjà qu'il peut prendre et puis de l'effet qu'il peut donner là c'est un canapé en velours c'est un beige jaune et il est à 699 euros c'est joli ces plaques de carotte ciment assez sympa 699 euros le canapé je vous montre un peu comme ça la déco ça vous donne peut-être des idées de décoration pour votre intérieur moi comme je vous le dis souvent en fait je vais souvent dans les grandes enseignes dans les grands magasins où je regarde et je mets beaucoup de temps c'est vrai que je reste des fois plusieurs minutes devant des décors et m'imaginer en fait ce que je peux faire à la maison les choses que je peux modifier tout comme je vous le dis souvent en fait le fait de changer rien que les boutons les poignets en fait dans un meuble ça peut le ça peut le donner un nouveau côté plus frais plus jeune ça vous évite en fait de changer complètement le meuble de jeter récupérer le meuble de le peindre de le customiser changer les poignets et là ça peut faire son effet et même de rajouter des fois une petite plaque en verre alors là je vous donne un modèle de déco que je trouve assez mignon cette taillère je l'ai cette taillère ça me fait bizarre de la revoir ça faisait un moment en fait que je l'ai acheté je ne savais pas qu'il la faisait encore voilà un canapé d'angles donc il est à 499 et puis à côté il y a un canapé droit alors le canapé droit il est à 349 euros c'est super joli hein et là ils ont mis pas mal d'étagères tout le long derrière le canapé c'est un mur de bibliothèque on va dire voilà c'est un mur de bibliothèque donc voilà c'est les bibliothèques qu'on peut aménager comme on souhaite vous voyez c'est les bibliothèques billy donc on peut mettre des tirants on peut mettre des placards on peut mettre voilà on peut mettre ce qu'on veut là c'est assez foncé donc c'est un vert vert émeraude et des meubles plutôt foncés noir je vois qu'elle dit le miroir il est pas mal là c'est un joli miroir celui là je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer la bordure alors le miroir il fait 91 sur 1m 30 et il est à 99 euros alors ça reste vraiment pas cher pour un miroir de cette taille là et surtout de cette finition là alors en déco on a ces petites étagères avec cette petite cloche en vert sur un socle je regarde si c'est vendu séparément non c'est pas bon c'est bon alors les étagères en doré et vert sont à 12,99 la cloche là elle est à 6,99 et la grande à 12,99 après on a cette étagère murale en forme de en laiton c'est du laiton couleur laiton doré et elle est à 14,95 et elle se présente comme ça c'est assez joli aussi alors là on a un mélange de doré et de noir sur un fond vert émeraude c'est super joli voilà je vous montre une jolie table alors ça j'aime beaucoup c'est vrai que c'est assez foncé mais il y a quand même des petites touches claires avec ce petit canapé en velours ce petit canapé ce petit fauteuil plutôt en velours beige jaune beige c'est un que je vous ai montré tout à l'heure il y a également des petites touches dorées que j'aime beaucoup regardez cette étagère comment elle est jolie étagère murale couleur or et puis ils ont mis ces petits pots avec des fausses plantes plantes artificielles ces pots sont à 1,50€ alors là c'est des canapés convertibles alors je regarde parce qu'il y a un canapé d'angle là-bas qui peut... ah c'est tous des convertibles ceux-là tous ceux-là c'est des convertibles canapé lit alors 3 places à 399€ on a celui-là donc je pense que c'est la même chose après il y a ce joli bleu là-haut à 379€ alors là aussi on a un canapé convertible donc c'est un canapé de 2 pièces 2 pièces 2 places il est convertible et je me suis assise dessus et il est plutôt confortable bon après c'est un canapé de dépannage à 649€ et là on a la partie table basse j'aime beaucoup celle-là à 199€ donc elle est assez grande il y a un tiroir et puis celle-là donc je vous l'ai montré tout à l'heure en noir là c'est 95 sur 95 250€ et puis pour un effet plus naturel bois 149€ elles sont assez grandes les tables basses celle-là font du 90 sur 90 et celle-là elle est plutôt rectangulaire et elle fait 100 sur 75 non et puis après on a les petits formats ah ah il y a quelque chose qui vient je viens de voir un truc assez sympa mais c'est pas exactement ça que je recherchais c'est ces petites tables basses à 59,95€ et c'est des tables plateau donc elles existent de cette couleur-là et puis c'est un peu un gris et sinon en blanc en blanc elle est large et elles sont à 59,95€ donc il y a la table plus le plateau qui va avec donc on peut utiliser que la table et puis enlever le plateau voilà je pense que j'ai fait le tour au niveau du mobilier de la petite déco donc je vais couper là parce que ça fait plus de 20 minutes ça va être trop long après pour charger donc je vous refais une deuxième vidéo pour vous proposer la suite donc à tout de suite